C'est à vous la suite, un mot d'ordre ce soir, ça commence aujourd'hui, titre de l'émission de témoignage que présente cette animatrice comblée tous les jours sur France 2 à 13h50, une animatrice comblée qui a déjà 20 ans de délai derrière elle, la preuve. La tentation c'est énorme, après désolé. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir. Merci de m'avoir ressorti, c'est belle. Merci de m'avoir apporté ces articles. Vous étiez embedded avec Massimo Gargia à Saint-Tropez. C'était il y a presque 20 ans, bientôt 20 ans. Ce qui est sûr, c'est que ces images existent encore, objectif. Elles ont été archivées consciencieusement. Vous avez commencé votre carrière à Télé 7 jours, qui vous a notamment demandé d'infiltrer le casting de Love Story 2, ce que vous avez fait. Oui, je suis arrivée dans les 50 dernières. Ah oui, c'est dingue ! Et vous avez été démasquée ? J'ai été démasquée, alors on m'avait demandé des choses complètement absurdes. Bon, il me demandait, après ça allait loin, c'est-à-dire que plus on allait dans les castings, plus on vous demandait des choses osées, parce que l'idée c'était quand même le Love, c'est-à-dire que c'était quand même de venir s'exposer nuit et jour devant des caméras. Et je me souviens qu'un jour, il m'avait demandé de simuler un orgasme. Et donc j'avais fait l'orgasme. Visiblement, je n'ai pas été convaincue. Vous avez tenté l'assimilation ! Je vous promets, ça m'embête que ce soit ça la première question, mais c'est vrai qu'on m'avait demandé de simuler un orgasme. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il m'avait... Mais à l'époque, ça avait fait un gros scandale. Je me souviens avoir reçu des défautes de Benjamin Castaldi, qui m'avaient insultée, qui étaient furieux. En disant que ce n'était pas bien d'avoir fait ça. En disant que ce n'était pas bien d'avoir fait ça. En disant que ce n'était pas bien, j'étais en fait la candidate mystère. Et chaque semaine, je racontais en fait le passage de toutes les étapes de ce casting dans Télé 7 jours. Ce soir, on ne va pas vous demander de simuler un orgasme, mais on va vous démasquer. C'est la première fois que vous ne faites plus le plaisir de dîner avec nous. Mais figurez-vous qu'on sait pas mal de choses sur vous. Puisque votre mari, Maxime Châtard, était là à votre place il y a quelques mois. Nous lui avions défusé l'archive de votre rencontre à Europe 1. Et il nous avait alors fait une révélation. En réalité, ce jour-là, on est déjà ensemble. On se connaît déjà, on est déjà ensemble. On s'est rencontrés à Europe 1 un an avant ça. On s'est tournés autour, mais la vie faisait qu'on n'a pas... Non, voilà. Et en réalité, toutes les questions qu'elle me pose, c'est notre rencontre à elle. C'est-à-dire, le type qui se pointe avec une demi-heure de retard au restaurant pour le premier rendez-vous, c'est moi, le soir où elle m'invite à dîner. Mais l'hôpital psychiatrique, non. Ici, derrière, je lui dis, écoute, je vais me faire pardonner. Je t'emmène dans un lieu. Je suis sûr que personne ne t'emmène dans un endroit comme ça. Elle me dit, ah bon, super, c'est où ? Et je l'emmène, je la prends par la main et on va dans un hôpital abandonné, un ancien hôpital psychiatrique. On monte sur le toit, on s'allonge, je lui dis, voilà, maintenant, on va regarder les étoiles. Au milieu d'un environnement où les fous ont grandi. Elle m'a regardée avec des grands yeux. Elle me dit, écoute, c'est très sympathique. Et là, je me dis qu'il faut que je l'épouse, cette femme. Un premier rendez-vous pas commun dans un hôpital psychiatrique. Extrêmement romantique, vous ne trouvez pas ? On a passé notre après-midi à regarder les vieilles radios qui traînaient, à essayer de passer dans des petits passages secrets dans cet hôpital désaffecté, qui faisaient très, très peur et du coup, j'ai dû me blottir dans ses bras, ça a dû commencer. Tout était programmé. On est très heureux de vous inviter à la table de Cet à vous. Merci. D'autant que c'est Téléonora Galasso qui est au cuisine de Cet à vous. Ça sent très bon et c'est une invention. Ah bon ? Oui, qui date de cet après-midi. Donc on va tester. On ne vous garantit pas le résultat. On garantit tout à fait parce qu'il y a toutes les bonnes intentions de créer un trait d'union entre la France et l'Italie. Donc c'est un soufflet à l'italienne, donc évidemment avec des pâtes, qu'on peut manger avec fourchette et couteau. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est grâce aux Italiens, donc grâce à Caterina de Médici notamment, que la France a vu l'arrivée des découvertes. Et voilà. Sinon, auparavant, vous étiez des pauvres barbares, je pense. Donc là, à la fin, vous pouvez attaquer avec fourchette et couteau. Merci, chère Eleonora. Et Eleonora. Dites-moi Faustine, est-ce que la courgette fait recette ? Je vois que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est cette magnifique une de nous deux. Elle n'a jamais envie de sourire parce que c'est vrai que... Ah, ben on ne l'a pas. Alors en fait, en effet, j'ai fait la une de nous deux et juste en dessous, il y a écrit en énorme « La courgette fait recette ». Et on a l'impression que c'est le titre de ma photo. Mais non ! Et donc je me suis permise de la reprise en disant « Oui, en fait, vive les courgettes ». Ça n'est pas du tout comme ça que je vous présente. Il n'empêche, vous y connaissez un peu en alimentation saine puisque vous nous parlez du deuxième numéro « Datable, manger sain, dépenser moins ». Une émission dans laquelle vous aidez des familles à manger mieux. On en regarde un extrait. Le but de l'expérience, manger plus sain en tentant de manger moins cher. Nous avons donc pris une décision radicale. Interdire certains produits et rendre les autres anonymes, qu'ils soient nouveaux ou anciens. C'est la même couleur que celle de l'habitude. C'est super bon. Nous verrons s'ils arrivent à faire la différence entre leurs anciens produits et les nouveaux que nous avons introduits. Je ne sais même pas si c'est la nôtre ou pas. Et à la fin de la semaine, nous saurons s'ils ont fait des économies. Sachez que par rapport à votre ticket habituel, vous économisez. Suspense, je vois les yeux qui brillent. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? Alors dans cette émission, vous vous êtes accompagné aussi du chef Yves Kahnbord, qu'on salue. Vous faites une expérience assez intéressante, vous en faites même plusieurs, où vous retirez de tous ces aliments bien connus le packaging. Exactement. Et ça change tout. Ça change même le goût. C'est-à-dire que quand on ne voit plus ce qu'il y a autour, on ne le savoure plus de la même manière. Exactement. Et je peux vous dire que je suis arrivée dans des familles qui consommaient, je ne sais pas si c'était des marques, mais on va dire que c'était des marques, qui consommaient de la danette et les enfants disaient « Jamais on ne fera manger autre chose ». Et en effet, on leur a juste mis dans un petit bol une marque de supermarché, une crème au chocolat. Ils ont dit que c'était encore meilleur. Et en fait, juste parce qu'on a retiré le packaging un peu austère, alors qu'ils étaient finalement plutôt attirés par les couleurs, les images. Donc c'est vrai que quand on sort un petit peu de tout ce qu'on a grandi, nous, avec des habitudes alimentaires qui sont un peu héritées de nos familles, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est pour vous, mais on consomme le beurre un peu que notre mère prenait, la boisson chocolatée. Non ? Pas de beurre ? Ah, chez moi, il n'y avait rien. Ah, chez moi, il n'y avait rien. Non, ne mangez pas. Non, ne mangez pas. Et on va essayer un petit peu de casser ses habitudes alimentaires et ça passe souvent par le packaging. Non, mais c'est fou de savoir qu'on dépend. C'est-à-dire que des gâteaux qui donnent très envie à cause de l'emballage, si on les met dans un bon note, on en a moins envie. On en a moins envie. Surtout pour les enfants, pour qui c'est comme des jouets, en fait. Exactement, surtout pour les céréales. Vous avez observé, les céréales, on dirait presque des boîtes de jeux, finalement. De bandes dessinées. Exactement, avec l'abeille qui sourit et des trucs comme ça. Et moi, par exemple, ma fille, j'ai changé par des céréales bio, mais je l'ai mis dans un bocal en verre et je lui ai dit, c'est les mêmes, ma chérie. Je peux vous dire qu'elle les trouve toutes aussi bonnes. Vous mentez à votre... Mais je le revendique. Elle prend même des gaourts taille fine, maintenant. Alors, les Français passent en moyenne 2h30 dans leur supermarché. Vous suivez une famille recomposée avec 4 enfants qui, quand elle va au supermarché, a une organisation tout à fait admirable, notamment le caddie. J'espère qu'on va en voir des images. J'ai acheté, vous savez. Ils ont un caddie classeur. Alors, ça, j'avais jamais vu. Un trolley. Alors, moi, je l'ai acheté direct. C'est-à-dire que c'est pour classer le froid, la vie. Mais oui, mais l'angle. Mais le temps gagné, Marion. Vous n'avez pas imaginé. Parce que ça ne vous arrive jamais d'être un petit peu. Alors, c'est peut-être que moi. Je le crois très volontiers. Mais oui, d'être un peu stressé quand vous arrivez à la caisse. Parce que, par exemple, vous arrivez, il y a un jour, il n'y a pas de queue. Et là, tout d'un coup, vous devez mettre tous vos aliments. Elle va plus vite que vous. Vous remettez le frais. Ça a l'air de l'essai complètement limitatif. Patrick est fasciné. Mais moi, j'ai gagné un temps fou. Je l'utilise. Et je trouve ça formidable, cette organisation. Elle est quasi dans les caddies, parfois. Alors, cette famille, donc, qui est extrêmement sympathique. La première chose, ou plutôt les premières choses qu'ils vont chercher, c'est, on en parlait tout à l'heure, charcuterie, rillettes et beurre. Ça commence bien au niveau du gras. Et à un moment, il y a même un passage assez drôle. Ils passent devant les fruits et légumes. Ils disent, on s'enfuit, il y a des légumes. On s'enfuit, il y a des légumes. Et ils n'en prennent pratiquement pas. Et en fait, ils ont l'habitude de prendre tous les soirs un avant-repas. Ils n'appellent pas ça un apéro, un avant-repas. Et j'imagine que c'est tout arrivé aux mamans ici. C'est-à-dire que pendant que vous cuisinez, on a faim. Et donc, on crie un cerise. Alors, vous, c'est tomate-cerise. Mais eux, c'est rillettes et charcuterie. Voilà. Alors, vous allez trouver des alternatives. On vous a préparé deux petits paniers. Un panier qu'on pourrait appeler ce qu'on peut changer. Alors, éclairez-nous. Par exemple, j'ai vu que tout de suite, vous avez tiqué sur la biscotte. Mais la biscotte, ça a été une de mes révélations. Parce que je l'avais vu dans un célèbre régime avec des points que c'était mieux de manger de la biscotte que du pain. Et en fait, à proportion égale, au poids égal, la biscotte est beaucoup plus lourde et beaucoup plus calorique que le pain. C'est-à-dire que demain matin, vous allez vous réconcilier avec le pain. Vous prenez des biscottes en disant que quand je suis un peu au régime, je prends des biscottes. En fait, non. Il faut mieux manger du pain complet, il faut mieux manger du pain aux céréales qu'une biscotte. Et bien ça, c'était ma découverte. Je suis très enthousiaste peut-être sur cette histoire de pain. Mais parce que j'étais tellement contente qu'on me réconcilie avec le pain. Non, mais donc, il ne vaut une demi-baguette que des biscottes. La pâte à tartiner, on est les premiers consommateurs en France de pâtes. Au monde ? Au monde. Enfin, parmi les cinq. Oui, dans le top 5. Ça, qu'est-ce que vous conseillez ? Oui, mais pas trop. Avec modération en fait. On ne peut pas le remplacer. C'est-à-dire que là, mais cette famille en consomme, je crois, deux pots d'un kilo et demi par semaine. Mais c'est considérable. Exactement. Donc, je reconnais d'autres. Il y a quatre enfants et puis des grands. Mais bon, deux kilos et demi par semaine, c'est quand même assez mon truc. J'aime bien l'air de... Alors, la charcuterie, bâton de berger, gnaquille, rillette de porc, 55% des Français en mangent à l'apéro. Ça, on dit... Pareil, avec modération. Parce que là, vous avez mis plein de choses bonnes. Non, ça, il faut éviter. Ça, maintenant que je sais ce qu'il y a là-dedans, je peux dire que je ne me donne plus. Alors, je ne peux pas vous donner tous les détails. Je ne suis pas Yves Kanteborn, mais c'est surtout qu'il y a... Alors là, ils disent que c'est une conservation sans nitrite. Mais en général, c'est quand même bourré de nitrite. Moi, par exemple, j'ai découvert avec cette émission que le jambon sous vide est responsable de 90% des cancers de la prostate chez les hommes. 90% ? Alors moi, je ne m'approche plus des jambons sous vide, par exemple. Et je les achète à la coupe au supermarché. Alors certes, au lieu de garder 15 jours, je vais le garder 4 jours, 5 jours, donc je vais le consommer plus rapidement. Mais c'est juste une question d'organisation. Mais éviter, en effet, tous les produits, les plats préparés, les produits transformés, en fait. Les produits transformés, évidemment. Dernière petite chose. C'est intéressant, ça, oui. Le yop... Enfin, pour le... Le yaourt à boire. Voilà, le yaourt à boire. A la fraise. A la fraise. Très consommé par de nombreux enfants, ça vous dites ? En gros, il y a zéro fraise, quoi. Tout ça, c'est... Alors, c'est ça. Alors, on a fait, justement, on a fait des bancs d'essais dans l'émission et on a comparé les yaourts et on a vu qu'en effet, là-dedans, il y avait une très petite quantité de fraises, voire il n'y en a pas du tout parce que ça n'est parfois que des colorants. Donc, on a pu comparer tous les yaourts et on va vous dire, justement, ce que vous mangez vraiment, quelle proportion il y a de fruits dans les yaourts et on va voir que les produits qu'on donne à nos enfants sont malheureusement les moins bons pour eux. Donc, mieux vous leur donner un verre de lait et puis acheter des fruits... Ou sinon, moi, ce que je fais, pardon, c'est un yaourt normal et vous mettez de la confiture. Juste de la confiture, en fait. Juste ça, ça sera meilleur que ça. Je vais me disputer avec plein de gens ce soir. Normalement, c'était terrible. Est-ce que de faire cette émission, ça a changé vos habitudes ? À vous ? Moi, énormément. Déjà, parce que j'ai découvert qu'on était... Qu'en fait, cuisiner, ce n'est pas compliqué. En fait, il faut se lancer et je trouve qu'aujourd'hui, avec les émissions comme Top Chef, même comme Le Meilleur Pâtissier que j'ai présenté, on a une vision où il faut... On nous complexe un peu. Extrêmement compliqué et puis, il faut que tout soit extrêmement bien dressé. Yves Kamborne m'a appris ça. Mais non, il m'a dit non, fais des choses simples, lance-toi. Et si c'est moche, on s'en fiche dans l'assiette si c'est moche du moment que c'est bon et que c'est bon pour tes enfants. Donc, il m'a aidée à dépasser le cap de... C'est moi, par exemple, je sais que j'ai des menus que j'ai chez moi que je tente auprès de mon mari et de mes enfants mais que je ne tenterai jamais devant des copains parce que je n'ose pas. Je me dis que ce n'est pas assez bien. Et en fait, on donne juste un autre conseil que j'aime beaucoup, c'est de ne jamais faire ses courses quand on a faim. Je suis d'accord, ça je le fais. Vous avez raison, c'est extrêmement important sinon on n'achète que des trucs qu'il ne faut pas qu'on moche. Vous proposez, par exemple, de cuisiner de la pince de bromie. C'est ce que votre mari vous a fait récemment. Salaud ! Il vous fait goûter des trucs et c'était bon ou pas ? En fait, on était en... C'était horrible. Patrick, vous avez une expérience. En Ecosse. En le frit du cœur de Patrick. On était en Ecosse et j'avais la curiosité. Je lui dis, tu manges quoi ? Il me fait, bah goûte. Et j'ai goûté. J'en ai encore des nausées tellement c'est un cauchemar. Et puis ça reste, ça s'accroche. C'est un sketch fameux là-dessus. C'est un mets apprécié des Écossais. Typique là-bas des Écossais. Comme quoi... C'est un sketch fameux là-dessus qui dit, quand on le sent, on pense que c'est de la merde et quand on le mange, on regrette que ça n'en soit pas. C'est un bon résumé de ce que j'ai vécu. En fait. Merci Patrick. Non mais c'est horrible. Oui, vous avez déjà goûté l'odeur. Non, c'est de très loin. On l'a vu se lancer. On s'est dit, il va redoncer. Non, il a... Il a plongé. Mais on aime beaucoup. Je parle aussi. Antoine. Jacques Baudouin. Christine, vous présentez chaque jour l'émission, ça commence aujourd'hui sur France 2. Ça cartonne un record de 13% de parts d'audience. Récemment, c'est souvent... Le million, très souvent. Voilà, souvent le million de téléspectateurs. Est-ce qu'on vous verra encore la saison prochaine sur l'entrée de France 2 à la même heure, dans la même émission ? Oui, oui, ça a été confirmé. C'est signé, tout va bien. Oui, je suis très heureuse. Parfait. Cette émission, ce sont des témoignages personnels, parfois amusants. On va en voir un dans quelques instants. Souvent poignants aussi. Et puis des invités que vous remerciez forcément d'être venus se confier. Je sais que c'est difficile de revenir sur ces événements. Merci pour votre confiance. Merci infiniment pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance également, Ophélie et Christine. Vous êtes prêts à nous raconter ce qui s'est passé ? J'ai subi un abandon. J'ai pété les peaux. Elle n'a pas de papa ? Elle n'a pas été reconnue ? Mon père est décédé, du coup, en septembre 2011. Pardon, je pensais, je vais pleurer. Et c'est un sacré petit bout de nana. Ah ben non, pleurez pas avant de ne voir. C'est ça, je pleurais du tout. Oh, rien, il ne vous a éteint. Vous êtes éblouissante. Merci. Elle est belle, mais crème ici en anglais. Qu'est-ce que vous appelez des bêtises ? Alors, moi, je m'en souviens qu'à Monaco, on a deux amis qui sont quand même très proches de nous. Et alors, une fois, on s'était cachés derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh ! On leur faisait peur. Ah ouais, alors ? Moi, je parlais des bêtises un peu plus tard. En même temps, il faut se dire, il n'y a pas rien de chose, c'est que tu poses la question devant la maman. Pour ça, ça nous avait fait sourire, mais la plupart du temps, on vient de le voir, les témoignages, effectivement, sont très émouvants. Quand Frédéric Lopez avait arrêté « Mille et une vies », une émission qui se rapproche de celle que vous présentez, il avait confié combien cela pouvait être compliqué émotionnellement de présenter ce type d'émission, de gérer ce type d'émission. Est-ce que ça vous concerne aussi ? Est-ce que c'est compliqué pour vous ? Oui, c'est compliqué. Ça l'est de moins en moins parce que j'ai réussi à trouver la bonne distance. Mais au début, Frédéric m'avait dit ça. Je l'avais croisé dans une soirée et il m'avait dit « Je n'ai qu'un mot à te dire, protège-toi ». Comment on fait alors pour se protéger ? Déjà, je pense qu'il faut avoir une vie personnelle extrêmement structurée. C'est-à-dire que moi, si j'ai un problème chez moi ou quelque chose qui dérape dans le mécanisme quotidien de ma petite vie familiale, à ce moment-là, je n'arrive pas à être totalement dans l'empathie et dans l'écoute de l'autre. Donc c'est vrai que j'essaie d'être pleinement avec mes enfants quand je suis avec eux et quand je suis sur le tournage, je suis entièrement avec mes invités. Donc il faut être très structuré. J'ai la chance d'avoir un mari où tout va bien, d'avoir une jolie petite famille. On n'habite pas à Paris, ce qui nous protège beaucoup de choses et même de l'actualité. Donc on se ressource. Et quand j'y vais, j'essaie d'être en totale empathie mais j'essaie après d'en sortir. Parce que c'est l'erreur que j'ai faite au début, c'est que je garde beaucoup de messages, enfin je garde beaucoup de contacts avec mes invités sur les réseaux sociaux et donc je prends des nouvelles. Et ne serait-ce que cet après-midi, j'ai eu une invitée, j'ai appris qu'elle avait, enfin son fils était gravement malade, qu'elle avait elle-même un cancer. Les réseaux sociaux, évidemment, appellent les bonnes nouvelles mais également les choses difficiles. J'ai compris maintenant qu'il ne fallait pas que je ne pouvais pas prendre des nouvelles des 900 invités que je vais recevoir chaque année, qu'il va falloir juste que je mette un petit peu de distance. Donc en fait, quand je suis avec eux, je suis pleinement avec eux dans une empathie totale. Après, on se dit au revoir et là, moi, j'essaie doucement de revenir dans ma vie. Et il y a un autre rituel aussi qui est très important pour moi, c'est qu'en fait, quand j'écoute des gens, ça m'est arrivé cette année, à un moment, je fais une émission et je découvre, je soupçonne quelque chose qui me concerne directement. Et je m'écroule pendant l'émission. Mais ça ne se voit pas. Mais moi, mon monde entièrement est secoué, remué. Même ma productrice me dit ce qu'est-ce que t'as ? T'es pas dedans. Je me pose des questions vraiment très graves et je sors de là complètement bouleversée. Et d'ailleurs, rien qu'à en reparler, ça m'émeut. Et il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre que ça n'était pas ma vie. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à faire cette émission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu un choc entre ma vie personnelle et l'émission, pendant 15 jours, j'ai fait un rejet. Parce que j'avais l'impression que tout allait m'arriver. C'est-à-dire que si je recevais des gens qui se faisaient agresser, j'appelais mon mari pour qu'on change toutes les alarmes de chez nous. Si je parlais de pédophilie, j'avais l'impression que tout le monde d'aller agresser mes enfants, je n'avais plus de filtre. J'ai compris aujourd'hui qu'après chaque émission, il faut que je raconte à mon mari en quoi ça m'a touché moi. Dans notre histoire, dans les histoires avec mes amis, avec mes proches. Comme ça, après chaque session, c'est une oreille attentive parce que ça peut durer quelques heures. Et du coup, je me détache et je remets les émissions à distance. Et avec ce rituel-là, j'avoue que j'ai trouvé un équilibre. Et vous invitez aussi leur vie change, le fait de participer à cette émission. Complètement. Et ça, pour le coup, c'est pour ça que je n'ai pas envie non plus de me couper des réseaux sociaux parce qu'on est venu derrière qu'on a reçu des centaines de témoignages. Le petit Axel que vous avez vu, un petit garçon en chemise bleue qui m'a fait pleurer récemment, c'est parce qu'il a vu l'émission, c'était une émission sur Gilles de la Tourette, le syndrome Gilles de la Tourette. Il a vu l'émission et il a vu un garçon, Jean-Baptiste, qui s'en est sorti, qui est devenu chanteur. Et c'est parce qu'il a vu cette émission que ça lui a donné envie d'être opéré lui-même. Et il y a quelques mois, là, c'était une émission, que sont-ils devenus ? Il était dans le coma. Et il a vu l'émission, ça lui a donné envie de se faire opérer. Et il est venu dans notre émission pour nous dire que grâce à cette émission, il avait osé se franchir le pas et se faire opérer. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux et c'est une famille entière qui va mieux. Donc, on se sent utile. Ça commence aujourd'hui, c'est tous les jours à 13h50 sur France 2. Ça continue pour une saison 3. Oui. Et puis, à table, manger sain, dépenser moins. Ça, c'est demain, 21h, sur France 2. C'est le deuxième numéro. Le premier avait très bien marché alors que c'était programmé face à un documentaire sur la victoire des boulots. Là, demain, on est quand même aussi avec une bonne concurrence. Bien, bien, bien. Mais ce n'est pas grave. Je compte sur vous. Nous, on sera sur France 2, 21h. Merci. C'est l'heure du live.